Bienvenue dans ce cours où nous allons voir plusieurs objectifs. Déjà, on va comprendre comment passer d'une position d'une gamme à une autre position. Vous connaissez la position 1 de la pentatonique mineure ainsi que la position 2. Et donc, on va faire quelques exercices afin de trouver les meilleurs chemins, les meilleures connexions pour pouvoir lier une gamme à l'autre et donc pour pouvoir démancher sur le manche. Et je mettrai surtout un accent sur une chose auquel il faut vraiment faire super attention. Il s'agit du doigté durant ces transitions d'une gamme à l'autre. Vous connaissez deux positions sur cinq de la gamme pentatonique. On va donc travailler sur ces deux premières positions, mais ce sera exactement la même chose entre la position 2 et la position 3, la position 3, la position 4, la position 4, la position 5, et également la position 5 pour revenir sur la position 1. Le premier exercice que nous allons faire, c'est que nous allons monter la première position. Une fois sur la corde de mi, nous allons nous déplacer pour venir sur la deuxième position. Et donc, ici, il va falloir utiliser bien sûr le bon doigt. D'une manière académique, on devrait utiliser normalement le quatrième doigt. Donc, visez vraiment la note pour voir partir directement sur la deuxième gamme. À ce moment-là, on va revenir sur la première position. Donc, on va utiliser notre premier doigt. Vous visez bien votre La. On joue tout le temps en La mineure. Et donc, ça nous fait simplement une boucle comme ceci. D'accord ? Alors, visez bien, hop, et on se déplace. Et on va faire ça sur un maitronome. Ok ? Il est possible que vous utilisez un autre doigté. Ok ? Je vous en ai parlé sur la deuxième position. Qui était possible d'utiliser le 1 et le 3. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, quand on arrive en bas. D'accord ? Venez avec votre troisième doigt. Pour repartir sur le premier. Ok ? Essayez d'avoir toujours la même méthode. Ok ? Choisissez un doigté. Et essayez d'utiliser vraiment tout le temps la même manière de faire. Ok ? On fait ça, on croche sur un maitronome à 60. 3, 4, et. On démanche. Excellent. Maintenant, on va faire droit le contraire. C'est-à-dire que nous allons monter la deuxième position. Soit avec ce doigté-là. Donc, avec votre deuxième doigt et votre quatrième doigt. Soit, vous vous déplacez. Comme ceci. Et là, il va falloir donc revenir sur cette tierce. Mais avec votre quatrième doigt. D'accord ? Pour revenir à l'envers sur, en fait, la première. Donc, si je vous le joue lentement, ça vous fait ceci. Le quatrième doigt vient se déplacer. Et on redescend dans les graves. Comme ceci. À ce moment-là, bien sûr, on continue. On va faire un cycle. Donc, utilisez votre deuxième doigt. Visez, anticipez les notes. Regardez toujours les notes avant. C'est comme quand on lit un bouquin. En général, on essaie de prendre un petit peu d'avance. Ici, c'est la même chose. Avant d'arriver, en fait, sur cette tonique, d'accord ? Visez déjà, en fait, la note suivante que vous allez placer. Et vous venez directement avec votre deuxième doigt pour repartir. Ok ? On va faire ça de nouveau en croche sur un maitronome à 60. Go. Trois. Quatre. Très. Excellent. N'hésitez pas à aller travailler ça dans la zone des métronomes pour mettre un petit peu en pratique ce genre de choses. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de mixer la position 1 et la position 2. Pour, en fait, justement, nous donner des connexions possibles pour pouvoir, en fait, démancher. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par jouer sur notre première position. Et on va se déplacer en utilisant le bon doigt pour venir sur la deuxième position. Ok ? Sur la corde de là, même chose. On poursuit simplement notre gamme. Et là, on va utiliser le quatrième doigt pour venir jouer cette note qui se trouve, en fait, sur la deuxième position. On est bien positionné. Donc, si on voulait continuer notre solo, on pourrait le faire. Ok ? Admettons qu'on aille faire une petite erreur. On vient avec le troisième doigt. Là, on est ennuyé. D'accord ? Parce qu'on est obligé de faire un plus grand écart pour aller chercher la bonne note. Ok ? Le pire serait un truc comme ça. Ok ? Où vous devez aller rechercher des notes. Donc, essayez toujours d'avoir la position qui est logique pour pouvoir poursuivre ce que vous faites. Ok ? Donc, si je continue mon explication. Sur la corde de Ré. Là aussi, on va venir avec notre petit doigt. Sur la corde de Sol, ici, c'est notre troisième doigt qui se déplace. Ok ? Sur la corde de Si, c'est le quatrième. Pour une position, entre guillemets, comme je disais avant, académique. D'accord ? Si... Si vous optez pour... D'accord ? Ce type de doigté, c'est le troisième qui va venir se positionner. Et puis, on termine comme ça. On va faire ça tranquillement, en noir, à 60 BPM. Ok ? Juste pour essayer de bien comprendre le truc. 3, 4 et... Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, en fait, on double deux fois la même note. Regardez. D'accord ? Cette note est la même que la suivante. Ok ? Idem sur le prochain plan. Ok ? Etc. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est exactement le même exercice. Simplement, qu'on va revenir en arrière. Quand vous êtes dans le cadre d'un solo. Si vous faites ceci, c'est peut-être que vous allez poursuivre sur la position suivante. Mais, vous pouvez aussi tout à fait. D'accord ? Juste aller emprunter une note. Dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment besoin de sélectionner le bon doigt. Parce que vous savez très bien que vous allez revenir en arrière. Donc, gardez typiquement ici, votre troisième doigt, pour pouvoir revenir en place, au bon endroit. Ok ? D'accord ? Et là, essayez de garder un slide. Ok ? Regardez. On essaie de faire ça ? Trois. Quatre. ... ... Donc, comme vous pouvez le voir, on n'utilise pas forcément le même doigté en fonction de ce qu'on a l'intention de faire. Donc, il faut déjà prévoir si on a l'intention de se déplacer sur la deuxième gamme et donc on utilise le bon doigt pour pouvoir tomber juste par rapport à cette position ou en fin de compte, c'est juste un emprunt et on va juste chercher une note et on revient en arrière. Dans ce cas-là, pas forcément besoin d'utiliser le doigt 4, par exemple, ou de changer son doigté, mais juste d'aller chercher la note et de revenir en arrière. Maintenant, regardons ça concrètement. On va regarder des possibilités de passer vraiment de la première position à la deuxième position. Je vous donne un exemple. Faisons ça ici. On va jusque sur la corde de Ré. On va passer à ce moment-là sur notre deuxième position. Donc, bien sûr, on va utiliser notre quatrième doigt. Et vous pouvez faire un slide ou directement jouer la note, c'est comme vous voulez. Et on poursuit. Je remonte le plan. Ça, c'est quelque chose de vraiment très très important, de bien bien sélectionner le doigt, sinon on ennuie. Regardez avec le troisième doigt. Là, je suis obligé de faire un grand écart pour aller chercher cette note. Ça, c'est une possibilité. Donc, on peut déjà essayer de la travailler au maître l'homme ensemble. Directement croche. Trois. Quatre. Quatre. Trois. Quatre. Là, je vous ai donné cette possibilité. C'est-à-dire celle, en fait, de démarrer. Comme ceci. Vous avez votre troisième doigt. Et là, vous allez utiliser votre quatrième pour venir chercher cette note et donc poursuivre votre gamme. Mais on aurait pu faire se démancher avec le premier doigt. Regardez. Là, c'est mon premier doigt qui va directement se déplacer pour aller sur ma deuxième gamme. Et donc, je peux la poursuivre. OK ? Donc, première possibilité. C'est celle qu'on a faite avant. OK ? Là, j'ai mis un slide. Vous entendez bien où se situe ce slide. Si j'avais utilisé mon premier doigt, le slide serait peut-être juste avant. Regardez. OK ? Donc, essayez de travailler un peu toutes ces possibilités et ça, sur toutes les cordes. OK ? Bien sûr, il y a exactement le même plan, mais par contre, à l'envers. Si on part sur notre deuxième gamme et que là, on souhaite revenir sur notre première position, on peut se décaler avec notre premier doigt et on finit la gamme. D'accord ? Je vous la refais un coup. Au métronome. 3, 4, et... Là, on a utilisé le premier doigt. Et donc là, c'est mon premier doigt qui va faire le changement pour aller en fait sur... pour rejoindre la première position et poursuivre la gamme. OK ? Donc voilà une possibilité. On le refait lentement. Vous voyez ? Hop ! Je me déplace. J'aurais pu mettre un slide aussi. Mais on pourrait aussi avoir un changement de doigté. Regardez. Et là, je vais directement venir avec mon troisième doigt pour déplacer, en fait, pour démancher sur la première position. On peut essayer de faire une possibilité et l'autre possibilité directement au métronome. OK ? Donc d'abord avec le premier doigt et ensuite avec le troisième. Juste pour voir sa donne. 3, 4, et... Deuxième possibilité. 3, 4, et... OK ? Donc tout ça pour comprendre en fait vraiment l'importance quand vous passez d'une position à une autre position, de toujours savoir à l'avance non seulement ce que vous voulez faire, donc de l'anticiper, et aussi de bien viser la note. OK ? C'est quelque chose de vraiment, vraiment bien, bien important et de savoir quel doigté vous allez utiliser. Là, en fait, ce que je vous montre, c'est juste entre la première position et la deuxième position, l'idée, c'est vraiment de faire après exactement la même chose sur la deuxième, la troisième, la troisième, la quatrième, la quatrième, la cinquième position, etc. Également la cinquième position pour revenir sur la première. OK ? Donc dans les cours suivants, nous allons continuer à découvrir les autres positions mais je pense que vous avez compris un petit peu la base du truc. Donc je vous laisse bosser là-dessus. En attendant, je vous encourage vraiment à aller bosser quelques leaks qui se trouvent dans la rubrique des leaks ou qui sont directement associés à ce cours histoire de pouvoir justement voir en fait ces chemins, d'accord ? Ces possibilités de connexions entre les gammes et ça peut vous donner des idées et bien sûr choper le bon phrasé au niveau des doigts. Merci. Merci.